De l'autorité A toi qui ressens encore le désir de lire des ouvrages, en pensant y trouver une explication des mystères qui te cachent en ce moment le sens des expressions terrestres de mon idée, je dis ceci. Il est bien que tu cherches ainsi à l'extérieur, suivant les élans que je t'envoie, les interprétations que d'autres donnent au sens que mon idée exprime à travers eux, car je ferai en sorte que tu tires profit de cette quête, quoique pas comme tu l'imagines. Il est même bien pour toi de chercher la vérité que je souhaite te faire connaître dans les enseignements, les philosophies et les religions d'autrefois, ou dans celles des autres races et des autres peuples, car même cette quête ne sera pas vaine. Viendra pourtant un moment où tu comprendras que les pensées des autres esprits et les enseignements des autres religions, en dépit de leur vérité et de leur beauté, ne sont pas ce que j'ai planifié pour toi. En effet, je t'ai réservé des pensées et des enseignements qui ne sont destinés qu'à toi seul et que je te donnerai en secret lorsque tu seras prêt à les recevoir. Le moment venu, comme c'est inévitable, quand tu seras insatisfait de ta recherche dans les enseignements des religions, des philosophies et des cultes qui t'intéressent en ce moment, et découragé de constater que tu n'es pas plus prêt d'atteindre au pouvoir et à l'évolution spirituelle décrite avec tant d'autorité et prétendument possédée par les auteurs de ces ouvrages, les enseignants de ces philosophies et les instigateurs de ces religions, je te montrerai que même si ces livres, ces enseignements et ces religions ont été à l'origine inspirés par moi et qu'ils ont joué et jouent toujours leur rôle dans l'ouverture du cœur chez plusieurs, ton constat est pourtant le signe pour toi de cesser de te tourner vers une autre autorité extérieure et de limiter plutôt ton étude à mon livre de la vie, guidé et instruit par moi seul, moi en toi. Si tu fais cela de façon vraie et honnête, tu constateras que je t'ai choisi comme grand prêtre d'une religion dont la grandeur et la gloire seront en regard de toutes les autres, illustrées par ton entendement précédent, comme la lumière du soleil comparée au scintillement de l'étoile lointaine. De la même manière, tu te rendras compte que les anciennes religions ont été données à mes peuples des siècles passés comme les religions des autres races sont destinées à mes peuples de ces races et qu'aucune d'elles ne t'est destinée, même si je te les ai présentées en soulignant plusieurs de leurs aspects merveilleux qui t'ont inspiré de me chercher avec encore plus de détermination au sein de ces enseignements. Je te le dis, ce sont des choses du passé qui n'ont rien à voir avec toi. Comme tu peux le voir, le temps est venu de rejeter tout le savoir accumulé, tous les enseignements, toutes les religions, toute autorité, même mon autorité telle qu'elle s'exprime dans ses lignes et dans mes autres révélations extérieures. Car je t'ai éveillé à la conscience de ma présence en toi, au fait que les autorités, les enseignements et les religions viennent d'une source extérieure, quel qu'en soit le caractère sacré ou élevé, qu'ils ne peuvent plus exercer d'influence sur toi, sauf s'ils deviennent un moyen pour toi de te tourner vers moi en toi, afin d'obtenir mon autorité finale sur toutes ces questions, quelle qu'en soit la nature. Par conséquent, pourquoi chercher dans ce qui appartient au passé, dans la religion, les connaissances humaines ou les expériences d'autrui, l'aide et les conseils que moi seul peux te donner ? Oublie tout ce qui est venu avant, ce qui est passé est mort. Pourquoi alourdir ton âme avec des choses mortes ? Dans la mesure même que tu t'accroches au passé, tu continues de vivre dans le passé et tu ne peux rien avoir à faire avec moi qui vit dans le maintenant, omniprésent, l'éternel. Dans la mesure même que tu t'y attaches, les actes et les expériences du passé, les religions et les enseignements d'autrefois embrouillent la vision de ton âme en me dissimulant à tes yeux. Ils t'empêcheront toujours de me retrouver jusqu'à ce que tu te libères de leur influence assombrissante et que tu entres en toi dans la lumière de ma conscience impersonnelle qui ne connaît aucune limite et pénètre jusqu'à la réalité infinie de toute chose. Pareillement, l'avenir n'est pas ton affaire. Celui qui regarde vers l'avenir pour sa perfection finale est enchaîné au passé et ne peut jamais s'en libérer, jusqu'à ce que son esprit ne soit plus fasciné par les conséquences de ses actes, qu'il me reconnaisse comme son seul guide et rejette toute responsabilité sur moi. Toi qui es un avec moi, tu es parfait en ce moment même et tu as toujours été parfait, ne connaissant rien de la jeunesse ni de la vieillesse, de la naissance ou de la mort. Toi, le parfait, tu n'as rien à faire de ce qui a été ou de ce qui sera. Tu ne te soucies de rien d'autre que de l'éternel maintenant. La seule chose qui t'occupe, c'est ce qui est devant toi, sur le moment. Comment exprimer parfaitement mon idée ici et maintenant, dans la situation où je t'ai placé de plein gré pour cette expression ? Une fois que c'est fait, pourquoi ne pas laisser tout cela derrière toi, au lieu de le traîner, encombrant ton esprit et ton âme, de conséquences qui ne sont que des coquilles vides, dont tu as extrait toute la chair. Tout cela s'applique également à la réincarnation, croyance à laquelle bien des esprits sont solidement enchaînés. Qu'est-ce que toi, le parfait, l'éternel, tu as à faire des incarnations passées ou futures ? Le parfait peut-il ajouter à sa perfection ? L'éternel sortir de l'éternité ou y retourner ? Je suis et tu es un avec moi, et cela a toujours été et sera toujours. Le je suis de toi vit et se réincarne dans tous les corps, dans le seul but d'exprimer mon idée. L'humanité est mon corps, je vis, j'évolue et j'ai mon être en elle, exprimant la lumière glorieuse de mon idée à travers mes attributs, dont le rayonnement céleste est tamisé et déformé à l'œil de l'homme par les innombrables facettes embrouillées et imparfaites de son intellect humain. Moi et toi, qui es un avec moi, nous nous réincarnons dans l'humanité, comme le chêne se réincarne dans ses feuilles et ses glands, saison après saison, génération après génération. « Tu dis que tu te souviens de tes vies passées ? Vraiment ? En es-tu certain ? » Très bien. Et si c'est le cas, le fait que je t'ai permis d'avoir un aperçu de la réalité de l'une de mes expressions passées, pour que tu puisses mieux comprendre ma signification, que je suis d'ailleurs en train de t'expliquer, n'est pas une garantie de ma part que tu étais personnellement mon moyen de manifester mon expression. Est-ce que je ne m'exprime pas à travers toutes les voies ? « Et toi avec moi ? » Et ne sommes-nous pas la vie et l'intelligence de toute expression, sans égard au caractère, à l'âge ou à la race ? S'il te plaît de croire que tu étais en réalité cette expression, ce n'est pas un problème. Je ferai en sorte que cette croyance se révèle à ton avantage, mais seulement pour te préparer à la grande prise de conscience qui viendra ensuite. Entre-temps, tu es solidement enchaînée. Ta personnalité, avec ses désirs et ses recherches égoïstes, est toujours prisonnière du passé et ne regarde vers l'avenir que pour sa délivrance, après l'épuisement final de toutes les conséquences de ses actes. Elle domine ton esprit et ton intellect en croyant à tort en la naissance et la mort et que cela représente ta seule voie d'émancipation finale et d'union avec moi. Elle bloque la prise de conscience que notre unité est éternelle et toujours constante et que tu peux libérer ton soi à ta guise et n'importe quand. En effet, c'est seulement la personnalité qui naît et meurt, qui cherche à prolonger son séjour dans le corps et la vie terrestre et s'y efforce et qui cherche ensuite à retourner dans d'autres corps une fois que je n'ai plus aucun usage pour le sien. C'est seulement à cette personnalité que tu es enchaîné par les avantages et les opinions qu'elle a greffées sur toi au fil des siècles où elle a maintenu ton esprit humain fasciné par ce genre d'illusions. C'est seulement quand tu es capable de te dresser en prenant conscience de ta divine impersonnalité, de ta divine omnipotence et de ta divine intelligence et que tu réussis à rejeter toute croyance et opinion personnelle, que tu peux libérer ton soi de cette réalité perverse et prendre ta vraie position de maître et de toi un avec moi sur le trône du soi obligeant la personnalité à prendre sa place naturelle et convenable de serviteur et de sujet prête et disposée à obéir à mon moindre commandement devenant ainsi un instrument digne de mon usage.